rédicateurs qui appellent réellement au tawhid. On a des frères qu'Allah les guide en France, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont en France. Certains sont au Canada, d'autres en Belgique, d'autres dans d'autres terres de coufles. Et ils disent nous nous sommes excusés, nous avons le droit de rester en terre de coufles parce que nous faisons da'wah. Mais de quelle da'wah tu parles ? La da'wah que tu fais dans ta mosquée aux musulmans qui déjà prient à la mosquée ? Déjà de base, est-ce que ces musulmans-là qui ont le plus besoin de ta da'wah, que tu leur fasses 50 fois qu'ils tapent le tawhid ? Ou bien ce sont des gens qui ne fréquentent même pas les mosquées. Ce sont des musulmans qui ne fréquentent même pas la mosquée. Ce sont les plus éloignés de leur religion. Ils ne connaissent rien du tawhid. C'est eux que tu dois aller prêcher. Et surtout, qui est-ce que tu dois prêcher pour te permettre de résider en terre de coufles ? Eh bien ce sont les coufards. C'est eux que tu dois appeler à l'islam. Maintenant, regardez ces prédicateurs qui sont en France et dans d'autres pays depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur prédication depuis 15 ans ? Nous le constatons, ça fait 15 ans qu'ils sont dans les mêmes mosquées, qu'ils sont dans les mêmes villes à tourner en rond avec un prêche en boucle. Combien de koufards ont-ils appelé à l'islam ? Combien d'associateurs, de polythéistes, de chrétiens, de juifs sont-ils allés voir pour leur afficher ouvertement leur animosité et leur condamnation de leur coufre ? Et les inviter à venir embrasser la seule religion d'Allah. Donc ça, ce n'est pas une da'wah. Ça, c'est une pseudo-da'wah. Ce n'est pas ça la da'wah. La da'wah en terre de coufre, ce n'est pas ça. Et si tu n'es pas capable d'afficher, comme le dit Mohamed Ibn Duraym, ostensiblement ton tawhid et de condamner ostensiblement le coufre, alors tu n'as rien à faire en terre de coufre. Si tu ne veux pas t'acquitter de cette mission de prédicateur à Allah et qu'en fait, tu ne prêches que des convaincus, comme on dit, prêcher pour sa paroisse, en fait, tu n'appelles à Allah que des gens qui ont déjà accepté Allah dans leur vie, des gens qui sont, Allahumma barik, du matin du fajl jusqu'au isha à la mosquée. Et c'est eux que tu passes 15 années à instruire dans la religion. Dans ce cas-là, retourne en terre d'islam et appelle aussi les musulmans en terre d'islam à ce à quoi tu appelles les musulmans en terre de coufre. Ta présence en terre de coufre n'a aucun intérêt puisque ces gens-là peuvent très bien étudier leur religion par internet. Ils n'ont pas besoin de ta présence en terre de coufre. Il y a des audios, il y a des livres, il y a tout ce dont ils ont besoin. Si tu es en terre de coufre, c'est pour appeler les kouffars à l'islam. Sinon, tu n'as rien à faire et cela ne te sera certainement pas une excuse devant Allah pour résider en terre de coufre alors que toi-même, tu étais dans l'incapacité d'afficher ostensiblement ta religion. Toi-même, tu devais mettre ta fille dans une école publique où elle devait enlever son voile. Toi-même, ton fils, il a manqué tous les jumu'ahs à cause du collège et du lycée, etc. Toi-même, tu payais des impôts. Cette fameuse dîme, ce tribut dont je vous disais que les kouffars doivent nous payer pour résider sur nos terres en islam, c'est toi qui le payais cet impôt aux kouffars. Chaque mois, chaque année, tu leur sortais tes impôts fonciers, ta taxe d'habitation, ta TVA de 20% sur la moindre baguette de pain. On va dire 5,5% sur l'alimentation. Tu payais la dîme à ces kouffars humiliés que tu étais. Et toi, tu vas nous faire croire que tu avais le droit de rester dans cette terre d'islam parce que soi-disant, tu appelais à Allah, tu prêchais, il faut 15 années pour prêcher. Lorsque nos chouours viennent nous rendre visite en France, il reste 15 ans ou il reste 15 jours pour prêcher. Mais ces gens-là ne font que se mentir à eux-mêmes parce qu'ils sont bien trop installés en terre de kouffle et qu'ils ont du mal à quitter le confort des terres de kouffle.